Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter la chaîne de production d'applications sous iOS. Alors, d'abord, il faut savoir que l'environnement de développement qui est composé d'Xcode, qui est représenté ici, comporte un certain nombre de mécanismes de test et d'analyse, ce qui est assez fréquent dans les environnements de développement modernes, quel que soit le type de projet que l'on développe. Alors, d'abord, vous avez un système qui permet de faire des tests unitaires. Vous verrez d'ailleurs que dans les projets, vous avez un répertoire qui s'appelle test, et dans lequel vous pouvez faire des tests unitaires et vous pouvez les invoquer de façon à ce que, en particulier lorsque vous faites évoluer votre application, et bien vous pouvez garantir ce qu'on appelle la non-régression, c'est-à-dire que, en fait, les nouvelles évolutions de l'application n'engendent pas plus de problèmes, par exemple, qu'elles n'en résolvaient au préalable. Ensuite, vous avez également, dans le compilateur, un mode qui s'appelle Analyzer, qui, en fait, permet d'analyser un certain nombre de choses et de vous donner des diagnostics sur des trucs qui ne sont potentiellement pas bien. Et donc, ça vaut le coup également de regarder ces messages qui permettent d'augmenter la qualité de vos applications. Alors, on reparlera un petit peu de ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'analyzer et de l'outil test. Je vous laisse le découvrir eux-mêmes parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais, maintenant, intéressons-nous au workflow d'Apple. Donc, on va supposer que vous avez votre application, que vous avez fait un petit peu de test, que vous êtes assuré qu'au niveau programmation, il n'y avait pas trop de problèmes. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner que ces fameux outils sont des outils qui sont probablement utilisés dans la phase de validation des applications par Apple lorsque vous les soumettez sur l'App Store en vue de les donner ou de les vendre. Alors, en général, lorsque votre application est opérationnelle, la première chose que vous faites, c'est une exécution sur le simulateur. C'est-à-dire que vous allez avoir une compilation qui n'est pas croisée et qui va, en fait, faire comme si c'était sur le terminal. Alors, ça permet de regarder un certain nombre de choses, en particulier de débuguer la logique de votre application. Mais, bien évidemment, il faut savoir que le simulateur, il est quand même plus, comment dirais-je, permissif sur un certain nombre de choses que le terminal arrière. Et en général, dans un second temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une exécution sur un terminal. Là, ça requiert, en en parlant d'une séquence prochaine, un provisioning profile. Et l'idée, c'est que, en tout cas, avant de soumettre une application sur l'App Store, et d'ailleurs, c'est la même chose avec le Play Store de Google, vous avez vraiment intérêt à exécuter sur le terminal, parce qu'il y a des choses qui peuvent apparaître à ce moment-là. Alors, parce que je vous rappelle que la machine que vous avez, elle est beaucoup plus puissante que le terminal mobile, et elle a plus de mémoire. Enfin, il y a des choses que vous pouvez ne pas vous rendre compte lorsque vous déployez sur le terminal. et disons que soumettre à l'App Store sans avoir déployé au Play Store sur le terminal, c'est un peu plus risqué que de ne pas le faire. Et puis, vous avez également...